Musique Bonjour à tous, Mathieu Noroy, responsable produit travail du sol pour la société Orche France. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de parler ensemble de Terrano. Le Terrano, c'est une machine qui existe depuis très longtemps dans la gamme Orche, qui se déclime aujourd'hui en beaucoup de modèles. Donc on a par exemple le Terrano FX, avec des machines portées ou semi-portées de 3 à 5 mètres. On va avoir les versions Terrano FM, 4 rangées dedans en version traînée. On va avoir les Terrano MT, qui eux sont un mix entre outils à disque et outils à dents. Et enfin, on va avoir le dernier né de la gamme Terrano, c'est le Terrano GX. Le Terrano GX qui se décline entre 4 et 6 mètres. Et donc aujourd'hui, on a choisi de vous parler du Terrano GX. Et je vais vous présenter ce Terrano 6-3 GX que l'on utilise nous sur l'exploitation à la ferme de la Lucine. Donc je vous disais, on a 3 modèles aujourd'hui à la gamme. Le 4 mètres, le 5 mètres et ici, donc le 6 mètres. Avec deux versions possibles, soit d'avoir une machine en 3 rangées, comme ici. Donc on voit bien qu'on a 3 rangées, d'où 6-3 GX. Et la possibilité d'avoir une machine 4 rangées, donc qui va s'appeler 4-4 GX, 5-4 GX, ou ici, donc ça peut être un 6-4 GX. Ensuite, si on regarde la machine de manière générale, je vous propose qu'on commence par l'attelage. Donc au niveau de l'attelage sur cette machine-là, on est ici en attelage sur bras de relevage. C'est ce qui est le plus couramment, on va dire, commandé. Néanmoins, aujourd'hui, vous pouvez aussi le retrouver en attelage anneau, en attelage K80, ce qui est quelque chose complètement possible. L'attelage, voilà, sur bras, a l'avantage de pouvoir faire des demi-tours plus serrés, on va dire, en bout de champ. Ensuite, au niveau des raccordements hydrauliques, c'est quelque chose de très relativement simple sur un Terraneo GX. On va retrouver 3 distributeurs. On va retrouver donc un distributeur pour les fonctions repliage-dépliage-repliage de la machine. Un distributeur pour la fonction de montée-décente de mes roues dans ma machine qui va me permettre de tourner en bout de champ ou de passer en mode transport. Et de manière, on va dire, plus optionnelle, la possibilité de retrouver, comme ici, le réglage hydraulique de la profondeur qu'on aura sur un distributeur séparé. Ce qui est très intéressant au niveau de nos poignets, de nos distributeurs hydrauliques, on va retrouver vraiment les fonctions indiquées sur les poignets, ce qui est vraiment très facile du coup d'utilisation et qui nous permet de ne pas nous perdre. Donc au niveau de la flèche, si on regarde un petit peu la machine de l'avant vers l'arrière, au niveau de la flèche, on va retrouver tout d'abord un vérin, ici, qui est uniquement un vérin, qui va me permettre d'actionner ma flèche, de relever ma machine en bout de champ, avec une vanne. Cette vanne-là, elle sert uniquement, en fait, à la position parking pour éviter que votre flèche ne tombe au sol. En fait, ça va vous permettre de retenir la flèche. Ensuite, ce qui est super intéressant sur cette flèche, c'est que sur nos Terranos GX et sur nos Terranos FM aussi, les versions traînées, on a deux séries. C'est-à-dire que quand vous êtes au travail, on va avoir un système de boule d'azote qui se retrouve juste ici, au centre de la machine, qui va nous permettre d'appliquer une pression sur l'essuie arrière du tracteur, de pousser hydrauliquement une force au niveau de l'essuie arrière, pour redonner de la capacité de traction, du report de charge. Et donc, on envoie une tonne d'œuf, en fait, de manière hydraulique avec ce vérin sur l'essuie arrière du tracteur. Au niveau du contrôle de profondeur sur la machine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver des roues à l'avant, forcément, et donc le rouleau à l'arrière. Alors, les roues à l'avant, en fait, on peut avoir deux versions, soit de la roue simple, soit de la roue double, comme ici. La roue double est plus à privilégier pour les plus grandes machines, les sols peu portants, où ça va avoir vraiment un intérêt. Ensuite, au niveau du réglage de cette profondeur, on a deux solutions. Soit on a la solution, comme ici, hydraulique. Donc, on voit, on a des vérins hydrauliques, ici, qui vont venir faire mon contrôle de profondeur, enfin, régler le contrôle de profondeur. Soit on va pouvoir avoir, à la place de ce vérin hydraulique, un système de cales. Et là, le Terrano GX a vraiment été pensé pour être le plus simple possible au niveau des réglages. C'est-à-dire que sur la machine, pour le réglage de la profondeur, vous avez uniquement deux points de réglage. C'est les deux points à l'avant, donc correspondant à mes deux vérins hydrauliques. Pourquoi ? Parce que je vais avoir, en fait, vous voyez un grand tirant au niveau de la machine, qui va me permettre de répercuter directement le réglage de l'avant sur l'arrière, et donc, d'avoir quelque chose de vraiment très, très simple. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des versions de Terrano GX, soit en trois rangées, comme ici, soit en quatre rangées. La grosse différence qui existe entre les deux machines, c'est pas forcément l'interdent, qui, en fait, lui, est relativement identique. Donc, on est à peu près à 30 cm entre dents, entre les versions 3 et 4 rangées. Par contre, ça va être vraiment la distance entre les dents sur la rangée. Un 6-3 GX, comme ici, on va se retrouver avec 90 cm entre les dents sur la rangée. Un 6-4 GX, on va se retrouver avec 1,20 m. Alors, la quatrième rangée, du coup, elle a un gros intérêt, dès que je vais avoir des grosses quantités de résidus, beaucoup de paille, par exemple, derrière des maïs grains, où là, on va vraiment trouver l'intérêt de cette quatrième rangée. Ici, sur la ferme de la Lucine, dans un système céréalier, avec des potentiels moyens, trois rangées suffiront largement. Ce qui fait notre renommée sur nos Terranos, ça va vraiment être cette sécurité. Alors, la Terragrip, on la connaît déjà depuis longtemps, depuis le début des Terranos chez nous. Ici, on vous présente, sur ce Terranos GX, une version qu'on appelle Terragrip 3, qui est donc la troisième génération de Terragrip. On a voulu faire cette version dans une problématique, en fait, où on voulait intégrer des semoires ou des têtes de distribution au milieu de la machine. Et au niveau du repliage, en fait, c'est beaucoup plus facile avec ce type de sécurité. Donc, la Terragrip 3, c'est une sécurité qui va être complètement non-stop. C'est-à-dire qu'on n'a aucun boulon de cisaillement. On a vraiment une sécurité qui a une capacité d'escamotage de 30 cm, donc qui va me permettre, même si je suis en travail profond, voilà, 30 cm, et j'arrive sur un banc de roche, de complètement sortir ma dent du sol. Ensuite, c'est une sécurité où je vais avoir aucun entretien courant, dans le sens où il n'y a aucun graisseur sur cette Terragrip. Donc, on va avoir des axes qui sont surdimensionnés, des axes usinés, où je n'ai pas de graisseur et où je vais avoir, donc, une bague, qui est vraiment la pièce d'usure, en fait, au niveau de ces axes. Un autre avantage de cette Terragrip, c'est qu'on voit qu'on a une sécurité qui est, donc, boulonnée sur le châssis. Et boulonnée, pas n'importe comment, on a les axes qui sont, de manière diagonale par rapport à mon carré. Et ça, c'est vraiment très, très important. Pourquoi ? Parce que je vais travailler, en fait, en traction sur la boulonnerie. Je ne vais pas travailler en cisaillement, enfin, au niveau des efforts, et du coup, je n'aurai aucune casse. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fait d'être boulonné sur le châssis, je ne vais pas venir fragiliser mon châssis avec des soudures ou des choses comme ça. C'est une sécurité où, dans un premier temps, je vais avoir de plus en plus d'efforts, et dans un second temps, hop, je vais relâcher complètement, laisser remonter pour ne pas mettre de surpression et venir pas trop solliciter mon châssis. Donc, ce qui est très important aussi sur ce type de machine, c'est vraiment aussi la construction au niveau des châssis. C'est des machines qui prennent beaucoup d'efforts. On a dit, il y a 350 kg d'efforts à la pointe. Donc, il va falloir vraiment avoir quelque chose de très, très résistant. Alors, pour ça, nous, on utilise plusieurs techniques. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle la soudure en chapelle. Ce qui nous permet vraiment, et on le voit ici, d'avoir de très, très longues soudures qui viennent vraiment faire tout le tour. Donc, mon tube vient rechoper sur l'autre tube, et on vient faire une soudure tout autour. Ça, ça nous permet vraiment de solidifier, d'avoir quelque chose de très, très robuste. Ensuite, de la même manière, les tubes traversants vont être continus et, en fait, vont vraiment traverser mes poutres. Et donc, pareil, on va avoir des surfaces de soudure très, très importantes qui vont me permettre, là aussi, d'avoir une grande robustesse au niveau du châssis, ce qui est vraiment très adapté au type de travail du sol qui est effectué par ce Terranogix. Ensuite, ce qu'on va voir ensemble, c'est cet étençon et nos systèmes de pointe. Sachez que, tout d'abord, tous les Terranos, et depuis le départ, depuis les tout, tout premiers Terranos, sont équipés du même étençon. On a des étençons de 750 et des étençons de 850 mm, mais la fixation pour ce qui est du système de pointe reste exactement la même sur tous nos Terranos. Et ça, c'est très important parce qu'au fur et à mesure du temps, on a voulu aussi élargir l'offre, on va dire, en termes de pointe, de pièces travaillantes, pour donner beaucoup plus de polyvalence à la machine. Et ça, c'est super intéressant parce que même Terranos de première génération va pouvoir bénéficier des pointes, par exemple, Terracut, qui nous permettent de scalper. Donc là, si on regarde un petit peu ce qu'on a sous les yeux, on va avoir l'ensemble qu'on appelle chez nous l'ensemble Mulch Mix, qui se compose d'une pointe, qui est la pointe endurance, ici, une pointe très large avec beaucoup de carbure, qui va vraiment avoir une très très grande longévité. On va avoir donc notre déflecteur. Alors le déflecteur, lui, va nous permettre de vraiment venir emmener la terre sur l'arrière, venir aussi amplifier cet effet de mélange qu'on va rechercher vraiment avec le Mulch Mix. Et le Mulch Mix va aussi se composer donc de ses ailerons. Donc les ailerons, on en a de deux façons aujourd'hui, donc soit l'aileron standard, comme ici, ou il y a la possibilité de l'avoir aussi carbure, pareil pour une plus grande longévité dans le temps. Donc cet ensemble, typiquement, va pouvoir être utilisé en déchômage sur des horizons plutôt d'aller, on va dire, environ 5 à 15 centimètres. Ensuite, souvent, les gens qui travaillent avec des terranos vont retirer les ailerons pour travailler plus en profondeur en prenant un petit peu moins de puissance, toujours en travaillant, en faisant beaucoup, beaucoup de mélange. Donc là, on retirera les ailerons et on travaillera uniquement avec la pointe et le déflecteur. Là, on va travailler jusqu'à des horizons de 20, 25 centimètres suivant la puissance disponible devant la machine. Et ensuite, on va retrouver tout un ensemble de pointes différentes. Donc on continue à reculer sur notre machine. On va retrouver notre essieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, essieu à la fois de transport, très bien placé idéalement sur la machine pour avoir quelque chose de très, très stable quand je suis sur la route, et un essieu qui va me permettre de faire les demi-tours en bout de champ. Donc je vais le relever dans mes travails au champ et venir le redescendre pour stabiliser ma machine dans mes demi-tours en bout de champ. Ensuite, derrière cet essieu, je vais retrouver mon système de nivellement. Ce système de nivellement, donc on voit, c'est des disques. Donc ces disques, ils sont là uniquement, ils ne sont pas là pour travailler la terre, ils sont là uniquement pour recréer du nivellement, reprendre un petit peu les buts qui sont faits par la dernière rangée dedans, et ramener ça et avoir quelque chose de très plat. Donc en fait, ils vont juste travailler, écrêter uniquement le travail du sol. Ils vont venir se régler ces disques de nivellement, donc à partir des deux manivelles qu'on retrouve. Donc en fait, vous avez sur ce 6-3 GX uniquement un système de nivellement en deux parties. Donc je vais avoir quatre manivelles pour faire mon réglage. Enfin, vous avez donc les systèmes de rouleaux. Alors sur le Terran OGX, de la même manière, on a voulu apporter vraiment toute une gamme de rouleaux. On va pouvoir avoir du simple rouleau, du double rouleau. Et là, on va passer un tout petit peu plus de temps sur le rouleau qu'on a sous les yeux, qui est le double rouleau Ringflex. Donc le double Ringflex, c'est un rouleau qui est super intéressant. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, c'est un rouleau ouvert. Un rouleau ouvert, donc qui va pouvoir permettre de passer même dans des résidus importants, même dans des terres assez veules, où ça va vraiment passer très bien. Ensuite, on a des lames. Donc ces lames, elles sont boulonnées des deux bouts. On a quelque chose de très robuste, qui va me permettre de prendre une charge importante, notamment sur des machines relativement lourdes, comme ce Terran OGX. Et là, on a vraiment retravaillé pour avoir quelque chose de très robuste et qui va durer dans le temps. Ces lames, elles vont me permettre à la fois de faire du rapui ciblé au niveau des lames, et justement, en venant un petit peu s'enfoncer dans le sol, aussi me recréer un matelas de terre fine, qui va être vraiment très intéressant, et c'est quelque chose que je vais rechercher quand je vais faire mon travail du sol. Enfin, on voit qu'on a ici deux rouleaux. On va avoir la possibilité, si on le souhaite, de travailler avec uniquement un des deux rouleaux. Je suis en fin de saison, je veux faire un travail très ouvert, je sais que l'hiver va repasser dessus pour vraiment venir défaire un petit peu mes mottes. J'ai des conditions relativement humides, où je vais pouvoir mettre en défaut potentiellement le rouleau. Qu'est-ce que je fais ? Je viens tout simplement démonter ici mon rouleau à chaque bout, sortir le deuxième rouleau, et donc me retrouver avec uniquement une lame sur deux, quelque chose de beaucoup plus ouvert, et qui va me permettre de faire ce travail du sol d'hiver en conditions humides. Et ça, c'est vraiment une des capacités de ce Ringplex. Donc j'en ai fini pour la présentation de ce Terreno GX. Je vous remercie de nous avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur une autre thématique. Et au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501